bonjour les amis nous revoilà de nouveau avec une nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien et que la rentrée scolaire nous a pas usé j'espère que tout va bien merci à tous les nouveaux collaborateurs nouveaux abonnés là qu'on voyait on est en train de faire une vidéo sur un volet roulant avec un moteur électrique là vous voyez je suis en train de déballer le contenu du carton le colis contient deux extrêmes une droite à gauche des accessoires du moteur et un moteur et un axe après il ya le coffret et après il ya les lattes et la première des choses on doit mesurer la hauteur la longueur la largeur du volet si c'est la même dimension et bien facile on monte et c'est tout mais si c'est grand et ben on est obligé de couper pour avoir la bonne mesure faut ajuster ça c'est des lames qu'on est en train de montrer du lamelle ou des lattes quand on entre là voyez il y en a trente et quelques ça dépend de la longueur de du volet là ce qu'on va faire ensemble on va essayer de fixer le le moteur ça c'est l'accès il faut être bien sûr de bien faire les bons trous pour que l'axe peut bien tourner librement vous voyez on est obligé d'orienter de prendre la bonne position et de marquer comme ça on va percer avec la perceuse et faire quatre trous pour fixer vraiment le support à moteur pour éviter les secousses et pour que le moteur tourne librement pendant une bonne période la voyage doit l'orienter précisément pour voir le il ya deux trucs sont pas vraiment visibles c'est pour ajuster la longueur la hauteur et quand il est vraiment max et la hauteur et la descente ça on verra dans une autre vidéo je vous montrer comment on va faire d'accord là on a déjà marqué fait des petites traces là on va percer les quatre trous voyez on va percer on va le faire ensemble on va le tremper doucement tranquillement sans problème là il ya une vicieuse on a percé voyez vous avez les quatre trous nickel c'est parfait là c'est le deuxième côté pour ajuster pour voir la longueur du coffret et de l'axe pour ne pas faire une boulette et couper l'axe moins court on mesure la longueur de l'axe de l'ancien modèle et là on mesure la deuxième comme ça on fait juste correctement le coffret aussi on est obligé de couper de la même des mêmes dimensions pour ne pas avoir du jeu c'est derrière juste juste pile poil c'est après il faut avoir un bon sens et bons outils bon matériel pour le faire d'accord vous voyez là on doit fixer la tolle la petite tolle on a fixé avec des vis qui sont fournis avec là on va mettre sur le côté on doit pas se tromper normalement où il va avoir le moteur comme ça on fait les choses correctement oui je peux vous montrer là je suis en train de le faire là j'ai percé le dos pour fixer le coffre avec soit des révis soit des dévices ça vaut de voir là je vous montre la fenêtre quand j'ai enlevé le l'ancien modèle l'ancien coffret et voilà vous allez voir le deuxième fenêtre qui est pas encore changé comme ça vous aurez une idée oui et voilà et là on va faire couper vous voyez comme je vous avais dit dès le début on va couper le morceau qui sert à rien comme ça on est tranquille on fait pareil avec les rails les deux rails il faut le couper pile poil pour ne pas se tromper et après on va faire des trous de la même dimension qui sont sur le l'ancien comme ça pour éviter de de repercer le mur voyez comme ça ça évite de percer le mur pareil dimension là c'est cette petite pièce normalement c'est pour ajuster les lattes et pour qu'il est là qui reste pas freiné comme ça ça rentre et sort librement je sais pas comment il s'appelle je vais chercher le nom et je vais mettre en bas dans le commentaire commentaire là je vais faire le deuxième côté je passe le moteur le câble du moteur aussi je vais faire pareil je vais fixer le moteur la petite latte de tol et voilà là c'est fixé d'abord que le moteur il bouge pas il ya sorte de cercles clips on doit des clips on va les mettre sur les deux côtés un de chaque côté il ya deux comme ça le lac si va être droit il va pas bouger sa place voyez il ya une forme et une position à appliquer à faire comme ça là pour le début je me suis trompé non je suis trompé là tout de suite je me suis trompé je suis obligé de remettre dans l'autre sens parce que la côte est bombée et doit être vers l'autre côté il ya un défaut là je dois le refaire quand vous allez regarder là tout de suite là je vais fixer là je l'ai modifié comme vous avez vu on avait fait une erreur mais je vous allez voir que j'ai rattrapé je vais rattraper plus tard là j'essaie de faire le nécessaire c'est de mettre l'axe dans le coffre comme ça je vis que ça avec les trous je passe le câble j'ai passé le câble par le trou que j'ai fait et après vous allez voir pour l'installation électrique à l'intérieur c'est c'est à vous de voir moi j'ai fait passer les câbles par le mur là vous voyez ça c'est l'est là que je les mets droits pour voir tracer et pouvoir couper comme ça oui la longueur de la longueur et la largeur pour mesure pour ne pas se tromper pour voir ce que c'est pareil ou non et c'est ça là vous voyez c'est pas encore fixé le truc c'est propre je nettoyais j'ai fait un petit nettoyage voilà j'ai fait un trou au mieux au côté cadre pour passer les câbles là ce que j'allais voir là je vais le faire là où je suis indiqué avec mon doigt là c'est là où je vais percer le trou que je veux faire voyez je dois faire un petit peu large là c'est le côté intérieur envoyé pour passer le câble vous allez voir le jeu la lumière du jour voyez c'est par là où il va passer ça veut dire je suis dans le monde sens là je vais continuer à creuser jusqu'à que j'arrive au niveau de du courant électrique pour passer les câbles c'est pour ça je conseille les gens de faire ça avant là c'est le prospectus là c'est le catalogue pour voir la façon de couper la façon de positionner quels sont les éléments qui vient avec et tout ça et même pour acheter la hauteur il a la limite max et limite max min ça veut dire quand il est fermé totalement fermé quand totalement ouvert je vous montrerai plus tard sur une autre vidéo comme je vous ai dit ça prenne 5 10 minutes pour vous montrer le truc là c'est pour couper ils montrent comment la façon de couper les positions tout ça c'est simple il n'y a rien de compliqué si vous pouvez éviter d'appeler un technicien c'est bien sinon et ben si vous n'êtes pas manuel et ben c'est pas grave vous pouvez appeler un technicien il le fait pour vous c'est pas grave les techniciens sont faits pour aussi j'ai juste j'ai dit si au cas où vous êtes en galère vous trouvez pas un technicien ben vous pouvez le faire là c'est l'installation électrique comment on passe les câbles dans l'interrupteur et tout ça nous explique la couleur et tout ça c'est facile il n'y a rien de compliqué c'est toujours le rouge en bas collé avec un autre marron sur le côté et le noir en haut et le bleu avec le négatif directement de la source c'est facile c'est pas compliqué tout ça c'est sur le catalogue c'est bien expliqué le coffre comment fixe au plafond et tout ça si on a envie c'est en fait trois trous et où cela silicone aussi ça peut aller avec la silicone sans problème tout ça c'est des explications banales on laisse regarder le catalogue jusqu'à la fin c'est fini je crois oui c'est ça il reste une page la dernière page pour ajuster la hauteur et tout ça après c'est fini là on va rentrer la maison je montrais ce que j'ai fait j'ai vraiment creusé pour passer le câble profondément parce que je dois mettre du ciment avant et après ou de l'avant du plâtre avant et après le tuyau comme ça il s'attient bien jusqu'au câble prise j'ai changé la boîte parce que celle là c'est vraiment large l'autre il est vraiment pas vraiment profond c'est pas vraiment large là je suis en train de sceller juste pour vous montrer ça c'est le travail après ce sera le travail d'un peintre qui va faire la peinture moi c'est pas mon travail moi je montre juste comment on voit passer les câbles va installer un volet et après ça vient le rôle d'un peintre et si on arrive à jour nous mêmes et ben ça sera pareil là qu'on voyait j'ai fixé le volet j'ai passé le câble là je suis en train de faire le nécessaire parce que j'ai pas branché encore les câbles je vais les brancher intelligemment avec l'interrupteur quand je vous ai dit là vous voyez il va jusqu'au boîtier tu vois là c'est l'interrupteur je l'ai fixé et voilà là vous voyez le côté bas j'ai déjà mis du un petit peu de ciment pour qu'ils tiennent là je passe les câbles là je vais on va tester plusieurs fois et vous allez voir que ça marche vous allez regarder vous allez ça descend tout seul ça monte tout seul sans problème et pour le réglage comme je vous avais dit et ne vous inquiétez pas il y aura une vidéo bientôt pour vous montrer par où on va faire parce que deux vis à l'intérieur de l'axe un plus et un moins et vous allez voir comment ça va aller là je vais monter descendre comme ça je vous montre que ça marche vraiment et l'important c'est ça merci de votre attention j'espère que la vidéo était bonne merci et à bientôt avec une nouvelle vidéo merci ciao ciao au revoir